allez salut tout le monde bienvenue dans la kubi team nouvelle vidéo horizon chase turbo bon comme vous avez vu la dernière fois on a démarré donc j'ai démarré l'inde et puis là on va tranquillement se remettre sur la seconde course du monde 8 puis on va voir si on peut comme d'habitude faire notre petit super trophée toutes les pièces bleues plus la première course on va faire le chemin doré deuxième course donc c'est parti déjà je me fais un petit peu maltraité vous allez voir c'est assez compliqué alors un petit peu comme dans la course précédente ce qui n'est pas évident ce coup-ci c'est en fait de la longueur du circuit c'est à dire que c'est pas mal c'est au niveau de l'endurance et de votre réserve de carburant que ça va se jouer également sur les pièces franchement les pièces bleues pas très compliqué certains virages un petit peu traîtres puis puis surtout pas et c'est de pas trop prendre de retard par rapport au premier premier concurrent de la course sinon ils vont vous mettre un énorme écart à ton cul les poussettes pour lui super chanceux allez je continue en plus à pousser j'ai pas envie de finir premier hop c'est encore loupé pour la pièce mais deuxième tour faudrait que je choisisse gaffe au dernier parce que là on va bientôt entamer le dernier tour ça y est ça démarre troisième ouais dans deux ça c'est un petit peu compliqué de faire premier je pense on va voir ça permet quand même d'avoir une de mémoriser le circuit le fait d'aller au bout de turbo deux concurrents doublé laissant super super à l'aise il a mis le turbo en même temps difficile hein difficile de dépasser le premier à mon avis il a trop d'avance il a quand même tout le virage d'avancée là on va rentrer sur la dernière phase pas de regret je loupe la dernière pièce bleue même si je finis premier ça c'est bien 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 dommage ou même pas on soit l'une d'arrivée bon on va le refaire une deuxième fois en tout cas une dernière fois puisque c'est pas vraiment la deuxième fois j'avais fait je crois trop quatre fois le circuit je suis avant logiquement celle-là c'est la bonne pour l'instant le départ il est juste fabuleux niveau pièce bleue pas d'erreur il fait trop malin lui il passe devant en fait que quand je regarde la vitesse des bagnoles je défie tout le monde de faire un 240 kmh normal comme ça dans les dans les rues c'est quand même ce qu'il propose comme vitesse il y a toujours les concurrents un petit peu l'ensemble mais voilà c'est pas facile il a repassé devant pièce bleue encore une fois c'est très bon 5 turbo plus que 4 c'est balèze cette rangée de pièce bleue ce sera peut-être le deuxième tour yes un petit extérieur là c'était risqué dans le virage mais là on peut aussi constater que sur la petite map qui est sur la gauche de l'écran vous voyez qu'en fait les les trois prochains concurrents à doubler sont super loin mais ils sont groupés évidemment l'essence qui descend rapidement alors que j'ai quatre turbo à utiliser ça va être chaud pour l'instant j'ai fini les pièces bleues allez le podium maintenant clairement il faut que je sauve les meubles absolument avec du carburant ça peut faire justement pour au moins utiliser un autre turbo allez je le tente allez ils sont l'allée de dernier ça c'est fait c'est fait c'est fait c'est fait c'est fait il repasse devant oh non je vais passer là pour le coup c'est bien joué allez je vais cramer mes dernières réserves juste pour la fin allez je l'assure voilà première place c'est fait c'est fait pour le super trophée de la course donc j'avais plus d'essence j'avais quasiment plus rien bon c'est pas mal on va se retrouver dans une nouvelle vidéo pour la prochaine course donc du de l'inde mais d'abord je ferai un petit aparté parce que j'ai envie de vous montrer ce que ça peut donner sur le one lap challenge c'est à dire que ce sont des courses qu'il faut réussir absolument en un seul tour donc on se retrouve très vite restez connectés et puis à très vite